Il y a eu un accident mon ami, je ne sais pas si jamais tu vas voir, ah on ne peut pas zoomer en direct, bon, en bref c'était pas le sujet de la vidéo, là je vais à la salle de sport tranquillement, donc là il faut que je traverse tranquillement sans mourir en direct, c'est quand même l'idée, l'idée c'est quand même de vivre, voilà, donc je vais partager avec toi, une conversation que j'ai eue avec un ami, il y a eu son boulot en fait, il est au Canada, et il est chauffeur poids lourd, tu vois, donc après je ne sais pas si tu sais, mais en fait là-bas au Canada, le chauffeur poids lourd c'est super bien payé, c'est super bien payé, et il y a différents domaines dans le chauffeur poids lourd, il y a un truc qui s'appelle flat, flat quelque chose, flat bell il m'avait dit, et donc du coup on discutait par rapport à ça, parce que on peut se faire pas mal d'argent avec ça, mais il s'attendait à faire beaucoup plus que ça en fait, tu vois, il avait entendu dire comme si on pouvait se faire beaucoup plus d'argent, je ne sais plus c'était combien, mais peut-être des gros chiffres, j'ai oublié, justement c'était élevé, peut-être 30 000 dollars, 40 000 dollars par mois, tu vois, et là en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu la nouvelle, comme quoi en fait, il fera que 7 000 dollars par semaine, ou toutes les deux semaines, ou un truc comme ça, tu vois, bon déjà, tu me diras, c'est beaucoup quand même, tu vois, c'est beaucoup, et donc du coup, quand il a appris ça, comme il était déjà parti dans un délire, ouais, peut-être 50 000 dollars par mois, et tout machin, il était démotivé, tu vois, parce qu'en fait, il veut être indépendant financièrement, donc il était démotivé, il a dit, vas-y, c'est relou, et tout ça, machin, mais après, je lui ai dit, mais concrètement, mon gars, c'est pour ça, j'ai fait cette vidéo pour partager ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais, en fait, pourquoi tu veux, pourquoi tu veux gagner plus, en fait, mais il ne savait pas, en fait, et tu vois, allez, les pompiers, les pompiers, donc je lui ai dit, ouais, pourquoi tu veux gagner plus, en fait, parce que je veux être indépendant financièrement, et tout, machin, je lui ai dit, ok, ben, ouais, ok, mais pourquoi tu veux gagner plus, c'est pas une réponse, ça, tu veux être indépendant financièrement, et bien, comme ça, je peux investir, et tout, en fait, ça n'a rien à voir, le fait que tu gagnes plus, investir, c'est, en fait, tu peux investir des, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux déjà commencer à investir, en fait, et j'ai dit, en fait, l'erreur que tu fais, c'est que, tu ne sais même pas, tu ne sais pas vouloir gagner plus, en fait, c'est, c'est d'abord établir, avant tout, à combien tu veux être indépendant financièrement, imaginons, c'est, les gars, au cours, les gars, les gars, au cours, les gars, on est vivant ou pas ? Donc, il disait, ouais, l'objectif, déjà, que tu dois faire, que tu dois mettre en place, c'est d'abord savoir, tu veux être indépendant financièrement à combien ? Parce que si jamais, tu ne sais pas à combien tu veux être indépendant financièrement, comment tu veux savoir, ouais, combien je vais gagner, ou je gagne trop, ou je ne gagne pas suffisamment ? Je dis déjà, calcule à combien tu veux être indépendant financièrement, genre, peut-être c'est 3 000, peut-être c'est 4 000, tu vois, je ne sais rien, moi, 3 000 euros par mois, etc. Une fois que tu as défini ce dont tu as besoin pour pouvoir vivre la vie que tu veux, sans avoir besoin de travailler, après, tu décides, ok, dans combien de temps, dans combien de temps, je vais être indépendant financièrement ? Tac, ça, c'est la deuxième étape. Ok, donc, je vais être indépendant financièrement, je ne sais pas, moi, en trois ans, imaginons. Ok, donc, tu vas être indépendant financièrement en trois ans. Ok, maintenant, troisième chose, quel levier tu utilises ? Est-ce que tu utilises la bourse ? Est-ce que tu utilises l'immobilier ? Est-ce que tu crées ton entreprise ? D'accord ? De toute façon, dans tous les cas, il va falloir acheter des actifs. Donc, est-ce que c'est l'immobilier ? Est-ce que c'est la bourse ? Donc, une fois que tu as choisi ça, tu as choisi l'immobilier, tu as choisi la bourse, ok ? Donc, maintenant que tu as tout, tu as les trois leviers, eh bien, tu calcules, ok, combien je dois investir si c'est en bourse, comment je dois mettre tous les mois une certaine rentabilité pour pouvoir atteindre l'objectif ? Si c'est l'immobilier, combien je dois investir dans l'immobilier, dans les immeubles, dans les appartements pour pouvoir atteindre l'objectif ? Voilà. Et après, je lui ai dit, une fois que tu as défini tout ça, tu sais exactement combien de revenus il te faut par mois. Et là, ça a du sens d'être démotivé si jamais tu ne gagnes pas ce dont tu as besoin pour pouvoir atteindre ton objectif ou vice-versa, tu vois ? Mais j'ai dit, sinon, si jamais tout ça n'est pas couché sur un papier, tu es là, tu es dans le vent, tu es démotivé mais tu ne sais même pas pourquoi en fait. Tu veux gagner plus d'argent pourquoi ? Ça se trouve que l'argent qu'il a déjà actuellement, le salaire qu'il gagne, lui suffit pour pouvoir atteindre son objectif. Il a juste à mettre de l'argent de côté et investir ce qu'il a déjà, tu vois ? Donc là, et même quand tu fais ça, ça te donne un objectif précis. Tu vois, par mois. Tu sais que par exemple, bon ben, imaginons que tu vois qu'il te faut, je ne sais pas, je donne un exemple, 10 000 euros par mois pour atteindre l'objectif sur 3 ans, ok ? Par rapport à tes charges que tu as actuellement, ce qui te reste, ce que tu pourrais investir, etc. Ben voilà, tu sais que ben, maintenant, ou je crée une entreprise pour générer 10 000 euros par mois ou, lui dans son cas, c'est le camion donc il peut sûrement négocier sur moi un salaire pour pouvoir faire 10 000 dollars par mois mais au moins, tu sais où tu en es. Tu peux arriver, boum, je négocie, moi j'ai besoin de 10 000 dollars. Si vous ne pouvez pas m'offrir ça, ben laisse tomber. Tu vois, au moins c'est clair, c'est nickel, ok ? Donc il m'avait, il m'a dit de partager un peu ça parce que du coup, il m'a dit ouais, mais attends, je vois vraiment les choses beaucoup plus, de manière beaucoup plus claire donc je me suis dit j'avais partagé ça avec vous en vidéo. Donc voilà, si ça a du sens pour toi mon gars, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la bio, d'accord ? Je ne sais pas si je la mette sur YouTube, sur Insta, cette vidéo, je la mettrais peut-être partout. Donc clique sur le lien qui est en description ou dans la bio. Si jamais, c'est sauter sur Insta, tu verras exactement, j'ai changé de stratégie qui permettent à mes clients d'atteindre 10 000 euros par mois rapidement ou sinon, de pouvoir créer son business en ligne. Tu as le choix mon ami, trop de choix, tu as le choix mais à un moment donné, il faut prendre une décision les gars. Faites votre choix, soit laisser une des formations offertes et nous on se verra derrière la caméra, ok ? Donc prenez soin de vous et on reste déterminé ! Là je suis arrivé à fitness, elle est fitness. Elle est fitness. T'entends pas ou quoi ? T'entends pas, mais je sais que pas être déterminé.